Ah, Avril et ses records de chaleur, qu'est-ce qui nous attend encore ce mois-ci ? Alors, on est là pour parler des news du cloud et du DevOps du moment, notamment des news de Grafana, d'Amazon Web Services qui perd des parts de marché, encore un produit qui n'est plus libre et une backdoor dont l'open source s'appromet. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle qui se nomme ActuDevOps. Alors, comme d'habitude, tu as à la fin de l'épisode notre sélection d'outils. Alors, avec moi pour parler Actu ce soir, j'ai la team historique, notamment avec Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir ! Et Damir, bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour à vous. Eh bien, ce sera en fonction de l'heure à laquelle notre auditeur et notre auditrice écoutent le podcast. On va commencer par la traditionnelle courrier des auditeurs et auditrices. Alors, j'aimerais vous lire un message de Moussine. Moussine, il m'a laissé un message sur question.compagnons-devops.fr. C'est la plateforme pour suggérer des sujets à traiter. Et il me demande, est-ce que c'est mieux de faire un bootcamp ou une alternance ? Car, en ce moment, j'ai le choix de faire une alternance de un an et six mois ou un bootcamp de six semaines. Et je ne sais pas si le bootcamp n'est pas suffisant. Il ne donne que le nécessaire, les bases pour continuer d'apprendre et de travailler. Donc, je vais faire une réponse rapide. Et puis, je vais laisser mes chers collègues continuer. Donc, moi, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de tes objectifs. Parce que le bootcamp, c'est hyper court. Six semaines en plus, c'est vraiment très, très court. Ça va te permettre de découvrir des choses. Mais tu n'auras pas d'expérience. Ça veut dire qu'honnêtement, tu ne seras pas ou peu employable. Ou alors, ça dépend de ton niveau. Parce que tu es peut-être déjà administrateur système. Et tu fais un bootcamp pour te spécialiser dans le cloud et dans le DevOps. Je ne sais pas, peut-être. À titre personnel, j'aurais plutôt tendance à te conseiller une alternance. Si tu veux avoir de l'expérience et un peu plus de connaissances. Surtout que tu vas avoir des vrais sujets et des cas concrets en entreprise. Alors, moi, j'ai déjà employé des gens. Et en tant qu'employeur, je ne prendrai pas de personnes qui sortent bootcamp. Parce qu'en fait, la personne n'est vraiment pas efficace. Ou alors, je l'embauche au SMIC et je la forme. Mais sauf que la formation va durer longtemps. Elle va me prendre du temps. Par contre, en effet, au bout d'un moment, quand la formation est terminée, son salaire va augmenter. Mais pour une structure comme la nôtre, je prends notre exemple où on est cinq. Clairement, honnêtement, on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui sort de bootcamp. On a plus les moyens d'embaucher quelqu'un qui sort d'alternance puis de le pérenniser pour la suite. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. On a maintenant deux salariés qui viennent d'alternance. Donc, moi, je ne saurais que te conseiller de regarder l'alternance pour aller plus loin, plus vite. Et puis, pour apprendre des choses de la vraie vie, en fait. Ça me fait penser aussi qu'on a déjà fait un podcast sur le sujet des formations accélérées DevOps. Ça s'appelle Apprendre le DevOps rapidement en six mois. C'est Radio DevOps numéro 19. Donc, si tu es sur YouTube, il y a un petit qui s'affiche, je ne sais plus où, quelque part par là. Et là, je vais donner la parole à Erwan qui va nous dire ce qu'il en pense, lui. Moi, je n'ai pas trop d'avis très tranchés sur la question. Mais c'est vrai que naturellement, j'ai l'impression que si tu sais déjà ce que tu veux faire, l'alternance, c'est peut-être un peu mieux parce que le bootcamp, je vois surtout ça comme une ouverture de chakra. Alors, peut-être à tort, mais j'ai l'impression que l'alternance, c'est plus engageant. C'est quelque chose qui va probablement amener un peu plus loin. Mais c'est aussi beaucoup plus long. Donc, si le temps n'est pas trop un sujet et que la personne est assez convaincue de son choix, moi, j'ai le sentiment que l'alternance, c'est la meilleure alternative. Et toi, Damien ? Moi, j'ai peur d'être un peu trop violent. Du coup, vu le marché actuel, honnêtement, tout ce qui est bootcamp et tout ça, c'est vraiment compliqué de trouver quelque chose où s'insérer après directement. Donc, on finit forcément par refaire d'avoir une alternance ou quelque chose dans le genre. Je conseille vraiment de faire une alternance. Le marché, aujourd'hui, junior, est très, 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 très compliqué. Il y a énormément de personnes, beaucoup de personnes justement issues de bootcamp, etc., qui ne sont pas, comme disait Christophe, employables directement. Donc, soit tu as un peu de chance et tu finis par aller dans une grande boîte ou une ESN qui va te vendre à gauche, à droite et tu vas pouvoir te faire un peu tes armes pour après trouver quelque chose de vraiment intéressant. Soit tu as moins de chance et tu vas galérer plusieurs années. Donc, vraiment, l'alternance, c'est plus long. Mais c'est là où tu auras une meilleure emploiabilité. C'est là aussi où tu vas pouvoir avoir des postes plus intéressants, potentiellement, du coup, mieux rémunérés le plus rapidement. Moi, j'ai fait typiquement... J'ai fait cinq ans d'études. Sur mes cinq ans d'études, j'ai fait trois ans d'alternance, trois ans et demi d'alternance. Donc, je ne saurais que conseiller ça. Moi, je suis issu d'un BTS, donc je n'ai fait que deux ans d'études. J'aurais voulu le faire en alternance, mais à l'époque, ce n'était pas trop le cas. Je n'ai pas réussi à trouver une boîte, en fait. Et je pense honnêtement que l'alternance, c'est la voie royale pour apprendre des choses parce que tu as l'apport théorique et tu as l'apport pratique qui viennent de ta boîte. Comme le disait Damir, tu es employable à un salaire plus important après une alternance parce que tu as en plus un vrai diplôme. Vraiment, le bootcamp, c'est pour découvrir. Alors, si tu es en reconversion, le bootcamp, c'est la voie royale pour savoir que ça va te prendre six semaines. Est-ce que c'est bien pour moi ? Et puis après, tu fais une alternance. Mais honnêtement, faire un bootcamp et espérer être employé, ça me paraît un peu illusoire. Et puis, tu verras qu'il va te manquer plein de choses, mine de rien, théoriques qu'on oublie. Et ce qui fait souvent la différence, on va dire, entre quelqu'un qui va monter vite en XP et quelqu'un moins vite, c'est toutes les connaissances théoriques sur les patins de développement, sur les règles de développement, sur le bon fonctionnement des choses. C'est des choses en bootcamp que tu n'as pas forcément le temps de voir ou de creuser. Donc, tu te retrouves vite perdu et à devoir rattraper tout ça, ce qui est compliqué. Exactement. C'est vraiment compliqué. Eh bien, si tu nous écoutes et que tu as envie de nous laisser un message, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux aller sur Apple Podcast ou Podcast Addict ou même YouTube et tu peux laisser un commentaire. Je vais chercher tous les mois un petit message. Tu peux aussi aller, bien sûr, sur le forum. Laissez un message sur le forum des compagnons puisqu'il y a un post à chaque nouveau podcast qui sort. Et sinon, tu peux faire comme Moussin et laisser un message ou une question sur question.compagnons-devops.fr. De toute façon, tu trouves le lien en description. Alors, la première news, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler des nouveautés de chez Grafana. Alors, la Grafana con vient de se terminer et elle a sorti tout son lot d'annonces avec notamment deux versions majeures et un nouveau produit. Alors, on ouvre le bal avec le produit phare qui est Grafana. Grafana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de visualisation et de tableau de bord pour tout type de données. Alors, on l'utilise habituellement dans nos métiers d'Obs pour les métriques, les logs et les alertes, mais pas que. On peut y mettre des données business, par exemple. Donc, la version 11, qui est la nouvelle version, ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités comme les ExploreMetrics qui permettent de naviguer dans les métriques Prometheus sans faire de requêtes. Alors, si comme moi, tu t'es déjà perdu dans les requêtes, tu vas adorer. Parce qu'honnêtement, les requêtes Prometheus, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est dur de naviguer. Alors, ça va simplifier la vie des utilisateurs et nous permettre de trouver les causes d'un problème plus facilement. Si on n'a pas déjà nos requêtes toutes faites, évidemment. Il y a ExploreLogs, c'est pareil, mais pour les journaux remontés par Locky, et on en parle juste après. Et on a aussi droit à des visualisations améliorées, des alertes plus simples, et 11 nouvelles sources de données et l'intégration avec TNT. J'ai nommé Tempo et Trace. Vient ensuite Locky. Locky, c'est un outil pour la centralisation des logs. Et Locky sort en version 3. Et cette version 3, elle introduit les filtres Bloom, les filtres Bloom qui permettent de faire des filtres sur les chaînes de caractère. Cette nouvelle version, elle inclut aussi une prise en charge native d'OpenTelemetry. Tu vas le voir, le nouveau produit est basé sur OpenTelemetry. Enfin, Grafana a annoncé son nouveau produit, Alloy. Alloy, c'est une distribution open source d'OpenTelemetry Collector. Il intègre des pipelines Prometheus, mais aussi une prise en charge des métriques, des journaux, des traces et des profils. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste de la supervision, tu l'auras compris, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir tout ça. Alors, voilà ce que j'ai compris de ce que faisait Grafana Alloy. Donc, tu peux utiliser Grafana Alloy pour récupérer et collecter les données de plus de 120 composants de télémétrie à partir d'applications de bases de données ou de collecteurs OpenTelemetry. Ensuite, il traite les données et les transforme pour les envoyer dans des bases de données de supervision. Et là, il écrit les données dans ces fameuses bases de données ou alors il peut les envoyer vers d'autres collecteurs compatibles OpenTelemetry. Alors, tout de suite, ça s'est éclairé dans mon esprit. J'ai compris que c'était le successeur de Grafana Alloy. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent sur leur site internet. Donc, je te mets en description les... Enfin, je te mets dans les notes de l'épisode la vidéo de la keynote et tout un tas d'articles sur ces sorties. Et donc, ça va être le moment pour moi de demander à mes chers collègues si déjà, ils utilisent la suite Grafana. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et s'ils s'étaient intéressés justement à la Grafana Con et toutes ces sorties. Damir, qu'en dis-tu ? C'est un produit qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs, tu en parlais, notamment de visualiser des métriques business. Nous, notamment, c'est ce qu'on fait. Typiquement, on a tout qui est monitoré dessus. Donc, y compris le chiffre d'affaires, les dépenses, etc. Donc, c'est un outil qui est vachement flexible et intéressant. Et pour le coup, on utilise aussi ce qui va avec. Pour l'instant, du Loki, même si Quick Create semble une bonne alternative. Je reparlerai dans les outils, possiblement. Et autrement, le Grafana Agent, on l'avait testé, mais on ne l'avait pas utilisé parce qu'il était assez limité. Et on a eu 2-3 petits soucis avec. Donc, on s'était un peu éloigné de ça. Mais pour le coup, en Grafana, autrement, on aime plutôt bien. Même si au niveau, on va dire, de l'authentification et du SSO, il nous fait quelques blagounettes qui sont un peu chiantes. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et je n'avais pas encore eu le temps, du coup, de faire le tour de tout ce qu'ils avaient annoncé. Tu parlais de moi. Ils ont annoncé des produits, du coup, sur tout ce qui est open télémétrie. Et je pense qu'open télémétrie, aujourd'hui, c'est un des gros enjeux. On a eu une première phase, on va dire, d'observabilité où les gens ont commencé à remonter les métriques. Ce qui est déjà bien et ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, on a rajouté les logs, du coup, notamment avec le key, etc. Même si, je trouve que le niveau perf, c'est un peu compliqué. Et après tout ça, maintenant, on passe, du coup, sur la brique open télémétrie qui, à mon sens, est celle qui peut apporter le plus de choses aujourd'hui. Donc, je suis pressé de voir ce que ça va donner, et comment ça va être de plus en plus intégré en espérant que ça prenne, notamment avec tous ces nouveaux produits. Donc, à tester. Moi, j'ai pas trop... Enfin, j'utilise aussi Grafana, mais comme je viens du milieu de la stack ELK, j'ai quelques vieilles habitudes qui sont un petit peu en opposition avec Grafana. Mais par contre, je suis d'accord pour rebondir sur open télémétrie. et moi, je trouve ça ouf toutes les annonces qu'il y a autour de ça. On sent que ça pousse vraiment. Et surtout, il y a clairement un engouement de la communauté autour. C'est fou le nombre de... Enfin, si on n'y connaît rien, le nombre de tutos, d'outils pour facilement déployer, etc., qui sont mis à disposition. En tout cas, Grafana, ils ont réussi à créer une traction autour de ces sujets qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est quand même hyper stimulant, même si moi, aujourd'hui, j'avoue que c'est pas encore des trucs que j'utilise full au quotidien, mais que je garde toujours du coin de l'œil. Alors, chez nous, on n'est pas des utilisateurs avancés comme Damir, on est plutôt des utilisateurs casuals de Grafana et toute la stack. On utilisait Grafana à jambes parce que ça suffisait largement pour nos besoins. Et j'avoue que je pense qu'on va se pencher sur Alloy et les nouvelles fonctionnalités de Grafana. J'espère que ça va arriver très vite dans Cockpit puisque nous, on utilise Cockpit qui est la version infogérée par Scalway. Donc, j'espère que Scalway va mettre à jour son Grafana très vite. Et je me pose la question en vous écoutant, est-ce que, justement, on ne va pas vers une sorte de standardisation et d'industrialisation justement du marché de la supervision ? Et est-ce que les autres produits vont suivre à votre avis ? Est-ce que, justement, Erwad, tu parlais de la suite de LK, est-ce que c'est compatible open telemetry ? Et est-ce que, justement, ce n'est pas un bien pour tout le monde, en fait ? Alors, excuse-moi, rapidement, je pense que le standard, clairement, il est là. Avant que... Enfin, typiquement, le scrap de métriques qui sont exposés pour Prometeus, etc., aujourd'hui, c'est devenu un standard. tu as très peu de services qui n'offrent pas cette possibilité ou du moins qui facilitent ce type d'intégration. Donc, j'ai l'impression que tout va pour là-dessus. Et après, l'intégration, enfin, la compatibilité, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas de souci pour avoir exactement les mêmes choses sur une stack LK. Damien, pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est moi. Du coup, je suis globalement d'accord avec toi. Même si je dirais le fait d'aller scraper des métriques, ce n'est pas forcément un standard. On peut push aussi. Mais dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team push les métriques ou pull les métriques. Ce sera toujours intéressant. Mais autrement, non, non, c'est clairement devenu un standard. Datadog, le support depuis un petit bout de temps, plein de produits payants et fermés, supportent ces standards ouverts. C'est une bonne chose et il faut y aller. Et si ça permet de faire gagner, on va dire, un peu de visible, sur l'observabilité qui sont super importants et qui sont des fois pas assez mis en avant, ça pourrait être top. Typiquement, quand je vois le nombre de personnes qui n'ont pas d'APM ou rien et qui ont des problèmes et qui ont beaucoup de mal à les identifier, je me dis que c'est dommage que ce soit aussi un des parents pauvres. Oui, c'est parce que souvent la supervision, elle est pensée à la fin. Alors, je ne parle même pas de la centralisation des logs parce qu'on a déjà tellement de trucs à mettre en place et si justement l'installation de ces outils devient de plus en plus facilité, notamment je pense à Grafana Alloy qui à mon avis va permettre de faire pas mal de choses, et bien ça ne peut qu'encourager les gens à utiliser ce genre de choses. Nous, d'ailleurs, on utilise Cockpit parce qu'on n'a pas à gérer le Grafana, c'est ce qu'Alloy qui le fait pour nous et nous, on a juste à gérer l'agent qui envoie les métriques. Plus ce sera facile à installer et à configurer et plus les gens l'utiliseront, je pense. Et bien, si on a fini, je vous propose qu'on avance pour la suite. Alors, la suite, c'est la place du sponsor du mois. T'as pris l'habitude, chaque mois, il y a un sponsor. Ce mois-ci, je vais te parler de ma nouvelle offre puisque pour l'instant, c'est encore moi qui sponsorise le podcast. Donc, la nouvelle offre, c'est l'Académie Frogit. Alors, la transmission, c'est mon dada et je cherchais à améliorer tous nos services autour de GitLab puisqu'avec Frogit, on veut vraiment se spécialiser autour de GitLab. J'ai donc imaginé l'Académie Frogit qui permet justement de maximiser l'efficacité des équipes techniques en dynamisant leur maîtrise de GitLab avec une académie en ligne. Alors, si tu crées du code avec GitLab que tu as à apprendre ou à utiliser plus rapidement pour être plus productif cet outil, si tu commences simplement à utiliser GitLab ou que tu veuilles te perfectionner, écoute bien parce que ça pourrait t'intéresser. Alors, dans l'offre Académie Frogit, il y a trois plans. Le premier plan, c'est GitLab Mentor as a Service où tu poses tes questions sur un forum et tu votes pour celles qui t'intéressent puis chaque mois, il y a un mentor qui va dédier une heure à répondre en vidéo aux questions qui ont reçu le plus de votes. Le deuxième plan, c'est l'école GitLab pour te former en autonomie et à ton rythme puisque chaque mois, tu vas recevoir un module vidéo de notre formation continue GitLab avec des exemples concrets, des cas d'usage et un exercice pour t'entraîner et en bonus, de ce plan-là, tu auras le plan précédent GitLab Mentor as a Service mais aussi un abonnement mensuel, tout compris AfroGit. Et enfin, le plan le plus élevé, c'est l'accélérateur GitLab, je t'en ai déjà parlé, ça permet d'accélérer ton apprentissage grâce à un mentor qui va te partager sa recherche et développement. C'est un programme de formation et de mentorat collectif par promotion de 5 personnes puisque toutes les 2 semaines, tu as une session de 2 heures en visioconférence avec un mentor, tu as le replay des vidéos pour faire tes révisions, les notes du mentor, une transcription complète faite par IA de chaque atelier et un espace de discussion pour la promo. Et en bonus, tu as les plans précédents. Donc, l'académie FroGit, c'est vraiment là pour propulser ta maîtrise de GitLab à une vitesse supérieure. Et comme c'est nouveau en fait, que je teste cette offre-là, je fais une bêta pendant 3 mois, pendant 3 mois du mois de juin au mois d'août de cette année, donc 2024, je te propose de faire partie de la bêta avec 50% de réduction sur les prix et en échange, je vais te demander un témoignage et un retour sur la bêta. Ça me permettra de mieux qualifier l'offre et de voir là où justement je peux améliorer les choses. Donc, tu peux aller sur bref.lidra.fr slash academy-froget ou alors c'est le premier lien en description et puis tu verras tout ça et puis si tu as besoin, tu peux m'écrire aussi, tu peux prendre contact avec moi. Il y aura les tarifs en plus sur cette page-là, tu verras, comme il y a 3 plans, il y a 3 tarifs. Mais là, ce que je te propose, c'est la bêta au tarif le plus élevé mais avec les 50% de réduction. Alors, Erwan, c'est toi qui va nous parler d'un nouveau changement de licence. Oui, alors attention, ce n'est pas aussi dramatique qu'est-ce que tu as annoncé en ouverture en disant que ça n'allait plus être libre, c'est un peu trop laid. Mais bon, effectivement, on va parler du changement de licence de Redis. Alors, long story short, Redis abandonne sa licence permissive BSD au profit d'un nouveau système où on va voir il y a deux options. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Redis, qu'est-ce que c'est ? C'est un service de database in memory qui est NoSQL. et qui est globalement designé pour le scaling, pour ne pas avoir de downtime et pour de la haute performance. C'est clairement un des standards des stacks d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de licence ? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a trois ans, donc oui, on en avait parlé dans un podcast il y a trois ans, Elasticsearch, et en fait, la suite Elastic, globalement, avait changé sa licence en passant de Apache 2, enfin 2.0, à un système associant la licence SSPL pour Server Site Public License et une licence qu'ils ont confectionnée eux-mêmes et qui s'appelle la Elastic License V2, ELV2. Et la SSPL, c'est une licence qui a été poussée par MongoDB quand, pareil, Mongo avait changé de licence en 2018. Donc, revenons à Redis. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce changement, en fait, le changement qu'on évoque actuellement, en fait, il est déjà d'actualité puisqu'il s'applique à la version 7.4 de Redis qui a été publiée fin mars. Donc, à partir de cette version, on va retrouver le nouveau système de licence. Donc, exit la licence BSD3 et place, encore une fois, un mix de deux choses qui est soit la SSPL qu'on a évoquée rapidement, soit, encore une fois, une licence homemade qui s'appelle la RSAL V2 pour Redis Source Available License. Donc, pour rappel, la BSD, qu'est-ce que c'est ? C'est une licence, on va dire, permissive dans les grandes lignes qui permet d'utiliser Redis sans payer. La RSAL V2, qui est la licence proposée par Redis, permet aussi la copie, la distribution, la création de dérivés et la mise à disposition de tiers, mais ça interdit toute commercialisation ou fourniture en tant que service managé et la SSPL, ça lève cette dernière barrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fournir le service de façon managée, mais, enfin, on ne peut pas le fournir le service de façon managée, je vais y arriver, pardon, mais si on le fait, on doit ouvrir gratuitement le code source de son implémentation et le truc qui est assez intéressant avec la SSPL, c'est qu'elle est considérée comme contaminante, c'est-à-dire que le tiers qui souhaite fournir le service Redis sous cette licence, il doit ouvrir donc tout le code source de son implémentation, donc en fait tout ce qui tourne autour de son déploiement, de comment c'est managé, etc., et donc en fait des secrets de fabrication, on va dire, de l'hébergeur en question. Et en fait, en ouvrant cette partie-là du code, ça permettrait entre guillemets à n'importe qui de reproduire exactement la stack du fournisseur de services qui a ouvert son code. Donc on comprend vite que c'est quand même assez dissuasif, on comprend vite aussi qui est visé par ce changement de licence assez drastique, puisque, comme vous l'avez compris, l'objectif derrière ce changement c'est de protéger du fait que les cloud service providers ne pourront pas filer le service sans jamais en gros participer au développement ou à une contrepartie. et c'est exactement ce qui s'est passé avec la stack ELK il y a trois ans. Donc tous les cloud service providers qui hébergent des offres qui sont fondées sur Redis à partir de la 7.4 devront en gros négocier une licence commerciale pour continuer à fournir le service. donc je vous le donne en 10 000 qu'est-ce qui se passe quand ce genre de choses arrivent ? Eh bien les gros cloud service providers qui se sentent en gros impactés par ce changement de licence donc ils se réunissent ensemble ils disent nous on a quand même envie de ne pas payer cette licence commerciale parce qu'on en diffuse du Redis ça va nous coûter une blinde et donc du coup ils proposent de faire un fork tout simplement à partir de la dernière version de Redis qui n'était pas sous cette licence là et c'est comme ça que AWS Google Cloud Oracle mais aussi bien d'autres ont proposé le projet alternatif qui s'appelle Valky et qui est déjà annoncé par la fondation Linux etc. donc en gros ce projet propose de continuer d'améliorer Redis et de lui proposer des features sous la licence BSD d'origine et donc en créant un fork à partir de la 7.2.4 voilà un des trucs qui est intéressant à retenir là-dedans c'est que en fait la question c'est qui va être derrière ce type de projet donc on a compris qu'il y avait les gros cloud providers mais s'ils n'ont pas de on va dire de gens pour travailler vraiment sur ce sujet c'est un peu un échec annoncé mais en fait il y a déjà des anciens membres de l'équipe principale de Redis qui travaillent maintenant chez AWS par exemple donc j'avais marqué dans mes notes le nom de Madeleine Olson et qui en gros donc il travaille chez AWS et son travail ça va être de coordonner les efforts pour pour faire de Valky un outil au top et ils vont communiquer une feuille de route enfin une roadmap incessamment sous peu et voilà comment encore une fois après tous ces changements de licence on va se recréer des outils divers qui vont même s'il y a une volonté de garder les choses assez proches et on va dire compatibles vous imaginez ce qui va se passer dans quelques années à un moment donné ça risque de diverger et commencer à créer des premières vraies frictions Damir qu'est-ce que tout ceci t'évoque est-ce que c'est pas déjà du déjà vu et qu'en penses-tu ? C'est du déjà vu et revu et c'est un problème qu'on a maintenant depuis j'ai envie de dire le début de l'explosion des offres cloud des services managés qui reposent sur des briques open source parfois sans beaucoup contribuer ou sans contribuer du tout c'est quelque chose qui est compliqué à trancher clairement l'open source faut pas oublier que c'est quand même un business qui a un modèle de rentabilité de fonctionnement qui est compliqué et assez fragile et là clairement on a foutu un gros truc qui le met encore plus en fragilité donc oui les problèmes là-dessus s'enchaînent après est-ce que la solution c'est de fermer le code source ou en tout cas de mettre des licences différentes je suis pas sûr est-ce que la solution parce que la solution pas la solution mais on sait ce qui se passe après là ils l'ont forqué dans 4 ans on va dire 80% des gens qui l'utilisent l'utiliseront à partir d'un cloud provider donc ils seront la version forqué comme tu dis ils vont diverger et du coup ils vont l'imposer puis la version on va dire originale va être de moins en moins utilisée parce qu'elle ne correspondra plus au standard entre guillemets de facto par l'utilisation donc j'ai envie de dire c'est un peu un combat un combat qui est compliqué à gagner je ne sais pas comment ça se passe j'aimerais bien savoir comment ça se passe en fait en dehors de ça parce qu'on a les communications officielles on a toutes ces choses là moi ce que j'aimerais bien savoir c'est comment ça se passe ces discussions avec AWS avec GCP avec Scalway avec d'autres parce qu'il y a aussi nos clouds français quand on est un Elasticsearch quand on est un Redis comment ça se passe quand ils vont les voir ils disent nous on a besoin d'aide là-dessus vous jetez notre produit vous faites de la marge dessus comment ça se passe j'aimerais bien ces discussions là parce que je pense que c'est super intéressant mais pour l'instant bah oui les gros on va dire les entreprises ont l'argent donc ils ont les moyens ils ont les moyens de gagner on va dire la guerre à coup sûr c'est j'ai pas trop d'autres choses à dire malheureusement merci Damir moi j'en profite pour dire je vais parler d'une alternative dans la section des outils par contre je suis comme toi en fait c'est dur de trancher parce que d'un côté en effet ces solutions là elles ont besoin de vivre et donc elles ont besoin de finances de contributions mais d'un autre fermé enfin je dis fermé mais parce que du fait c'est pas une licence libre c'est une licence open source mais elle est pas libre puisque je sais pas si tu l'as dit mais elle est pas reconnue par je sais c'est un deux trois l'open source initiative ce que je veux dire c'est que c'est dommage d'en arriver là et puis de voir les grands mastodontes forquer l'outil et puis donc de mettre les moyens dans le développement pourquoi ils l'ont pas fait avant c'est toujours compliqué alors moi je me pose une question quand même c'est ce qu'il y a une licence que j'aime beaucoup qui est la GPL si j'ai bien compris la SSPL c'est une version modifiée de la GPL et la GPL elle elle ne contamine pas les logiciels autour c'est pas une licence que j'appellerais zombie où elle va arriver elle va tout contaminer tout ce qui est autour par contre la GPL si t'as un produit sous licence à GPL si tu l'utilises si tu fais une implémentation différente tu te dois de reverser tes modifications mais sur le logiciel seulement au logiciel éditeur mais pas les logiciels autour ce qui pour moi est un vrai problème parce que contaminer les logiciels autour qui sont de l'ordre du secret industriel c'est pas forcément un bien moi même je suis sitio d'une forge j'utilise un logiciel libre par contre tout ce qui est autour la gestion qu'on fait autour la configuration l'infra ce code qu'on développe c'est notre secret industriel c'est pour ça qu'on nous paye c'est pas que pour GitLab c'est aussi parce que c'est la manière qu'on a d'héberger GitLab et Matormost je me pose ces questions là sur cette licence là et ces contaminations puisque du coup tu perds ton avantage business et alors moi je me pose une question peut-être que vous avez la réponse ou pas c'est est-ce que si on a une offre qui utilise un Redis qui n'est pas malgé mais qui utilise un Redis je prends un exemple tout bête GitLab il utilise Redis donc dans GitLab tu as une brique qui Redis est-ce que tu proposes est-ce que si tu proposes un service SaaS qui est basé sur GitLab ou un autre service qui utilise Redis est-ce que tu es impacté par ça par cette licence là et est-ce que tu dois rendre libre ton propre logiciel alors je crois que non justement c'est vraiment le fait de fournir le service Redis en lui-même qui est sous le joug des contraintes citées c'est pas c'est pas tu fournis ton GitLab il utilise Redis très bien mais ça c'est pas impacté est-ce que vous avez discuté avec des fournisseurs cloud qui ont des services Redis managés pour savoir ce qu'ils en pensent alors après c'est très récent comme news mais pour le coup non on repose quand même très peu sur des services managés pour la plupart de nos clients donc au final on n'a pas trop cette problématique mais c'est vrai c'est vrai que ça va être intéressant de voir la position notamment des fournisseurs plus petits parce que bon les AWS et autres on sait que ça va être dans le fork comme pour OpenSearch c'est assez couru d'avance à ta position assez similaire je pense qu'on va clairement vers ça très vite c'est dans quelques semaines tu auras le Valky comme moteur à la place de Redis sur AWS et tous les autres ils ne peuvent pas s'arrêter et friser il faudra juste friser comme ça il faudra juste une couche de compatibilité sur le protocole pour que les appels fonctionnent comme il y a plein de trucs comme il y a avec S3 comme il y a avec un tas de choses exactement alors d'un côté c'est bien pour la compétitivité et l'innovation mais d'un autre ça scinde les forces encore déjà que l'open source est mal en point je trouve c'est pas fait pour améliorer les choses oui mais assez ironiquement en plus on voit des fois un peu là dessus on va dire les grands géants comme des gens qui détruisent on va dire c'est de l'open source mais d'un autre côté c'est eux qui financent le plus l'open source aussi donc c'est vrai que c'est un peu une position qui est compliquée globalement à avoir c'est pour ça que j'aime bien la teneur des discussions en interne parce que j'imagine mal un AWS ou autre après je me trompe peut-être je suis peut-être naïf mais refuser tout en bloc et dire non on veut juste profiter de vous parce qu'on n'a rien à foutre ils contribuent déjà pas mal à de l'open source mais typiquement Google ils contribuent déjà pas mal ils donnent déjà pas mal d'argent je ne suis pas sûr que ça les dérangerait tant de donner un petit chèque ou est-ce que est-ce qu'il y a d'autres contraintes franchement on ne sait rien mais je serais intéressé de savoir ouais en fait il y a aussi une ambivalence c'est que ces grandes sociétés sont elles aussi qui profitent le plus du libre j'ai lu un article sur le sujet justement et à mon avis il y a un enjeu on a vu avec Hachicorp et les autres avant il y a un enjeu business des éditeurs parce que eux ils proposent une offre cloud d'arrêter de se faire concurrencer par des tiers qui ont plus d'argent qu'eux alors que c'est eux-mêmes les créateurs du logiciel mais c'est hyper compliqué je ne sais pas vraiment quoi en penser je suis assez mitigé là-dessus en tout cas je ne suis pas optimiste pour l'avenir je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur le sujet en analysant un peu tout ce qui s'est passé avec ces licences-là je ne sais pas ce que vous en pensez ouais ça serait intéressant mais disons que dans un monde idéal on aura un méta cloud entre guillemets qui fait le lien entre plein de petits services cloud où chaque société on va dire éditrice a sa brique on va dire mais c'est dans une situation idéale on sait que ça ne marche pas comme ça parce que le plus important en cloud c'est l'intégration et le fonctionnement de l'écosystème et que ce modèle-là ne marchera pas clairement clairement bon Erwan un dernier truc à dire non non là j'étais en train de relire le détail de la licence sur le site de Redis et en fait peut-être que j'ai dit une bêtise c'est pas très clair le si tu fais un truc au top enfin si tu fournis un service au-dessus au-dessus de Redis à quel point ça t'impacte mais modulo ça effectivement on voit tous les problèmes que ça va engendrer mais surtout sur du plus long terme et le vrai truc c'est on reparle de ça dans un an et on voit ce qui s'est passé quoi dans un an c'est des IA qui feront les commits sur les projets open source et qui les maintiennent il n'y aura plus de problème ah oui peut-être 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 il faudra qu'on en parle aussi donc rendez-vous dans un an en tout cas j'espère que ça ne contamine pas les projets au-dessus parce que le nombre de projets et de SaaS qui utilisent Redis pour faire une base de données avec les valeurs ça doit être impressionnant oui alors voilà j'en passe une rapidement je viens juste de lire la FAQ sur Redis et en fait du coup c'est bon tu peux fournir le service en fait c'est vraiment le côté du service manager qui est dans la licence c'est bon on est sauvé c'est pas la fin du monde voilà merci Erwan pour cette bonne nouvelle bref le logiciel libre il faut le financer mais le contenu libre c'est pareil alors si tu aimes ce podcast tu sais que c'est du contenu libre et si tu veux t'assurer qu'il continue longtemps le meilleur moyen c'est de nous faire un petit don en nous soutenant sur LibéraPay LibéraPay c'est une plateforme de dons qui est complètement libre pour le coup elle et qui est gérée par une association française tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr à ton bon coeur tu trouveras le lien en description sinon tu peux évidemment partager ce podcast on est que trois du coup j'enchaîne j'ai une deuxième news pour vous le nouvel équilibre du cloud Microsoft et Google reprennent du terrain alors aujourd'hui on va se plonger dans l'univers compétitif des fournisseurs cloud où les géants technologiques se livrent une bataille acharnée pour dominer un marché en pleine expansion alors ces dernières années on a assisté à une évolution une évolution significative du marché du cloud historiquement dominée par Amazon Web Services mais le titan se fait challenger et le paysage change les données récentes de Synergy Recharge Group montrent une tendance intéressante alors bien qu'AWS maintienne une part importante du marché et la première tête du classement la première place du classement avec 31% de part de marché son avance diminue face à la croissance robuste de Microsoft Azure et Google en effet Microsoft a vu sa part de marché augmenter avec près de 2 points de pourcentage en un an alors en 2018 Azure c'était 15% du marché contre 24% aujourd'hui alors je ne sais pas si tu te rends compte mais ça fait 9% en 5 ans c'est proprement impressionnant surtout que tu le verras dans les articles on voit une augmentation des revenus en escalier ce qu'on ne voit pas sur les autres fournisseurs cloud je ne sais pas à quoi c'est dû mais c'est très intéressant alors l'essor de l'intelligence artificielle générative a particulièrement dopé les dépenses d'infrastructures cloud avec un record de 74 milliards de dollars dépensés au 4ème trimestre 2023 cela marque la plus grande augmentation trimestrielle jamais réalisée signe que le secteur ne montre plutôt aucun signe de ralentissement malgré un marché de plus en plus saturé alors c'est 12 milliards de plus qu'en 2022 bon à quoi c'est dû tout ça vous pouvez me demander il y a plusieurs facteurs d'abord il y a Microsoft et Google qui ont investi massivement dans leur offre cloud qui améliore du coup la technologie et l'accessibilité de leurs services et ensuite ils bénéficient de l'adoption croissante de leurs services par les entreprises de toute taille attirées par les innovations en matière de sécurité d'évolutivité et d'intégration d'IA alors je vais clôturer cet édito par mon conseil personnel sur les entreprises enfin aux entreprises qui cherchent un fournisseur cloud si elles n'en ont pas un déjà il y a plusieurs points à considérer certains sont tech d'autres business et certains stratégiques d'abord il y a évidemment le coût puisque vous devez être rentable c'est votre fournisseur principal souvent donc vous devez être rentable avec le coût de votre fournisseur cloud ensuite il y a les services spécifiques donc là c'est vraiment technologique est-ce que les capacités d'innovation de votre fournisseur cloud vont répondre à vos besoins technologiques est-ce que les briques ils proposent répondent à vos spécificités et vos besoins ensuite il y a votre dépendance aux services propriétaires tout à l'heure on parlait des logiciels libres qui sont fournis par des fournisseurs cloud mais il y a aussi des logiciels propriétaires c'est ce qu'on appelle le lock-in est-ce que vous allez être marié Advitam Eternal avec votre fournisseur cloud et enfin il y a un enjeu stratégique avec les dépendances aux lois extraterritoriales vous le savez c'est mon dada la souveraineté numérique donc pour moi ça fait partie des quatre critères il y en a plein d'autres évidemment mais j'ai voulu mettre ces quatre là en avant parce que c'est les questions que moi je me pose en tant que CTO de Frogit pour choisir mes fournisseurs je les passe à travers ces quatre ces quatre questions là évaluer comment ces plateformes peuvent soutenir vos objectifs à long terme surtout dans des dohens comme l'IA et l'analyse de données si c'est votre cœur de métier et sinon vous savez quoi faire le marché cloud va continuer à nous surprendre avec son dynamisme et son innovation et moi je garde un petit truc pour le débat qui va suivre alors que pensez-vous de tout ça Erwan est-ce que tu as quelque chose à dire est-ce que tu étais au courant de tout ça déjà ? Non non les chiffres je ne les avais pas trop pas trop en tête tous les chiffres que tu as cités après je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire aussi que AWS à un moment était arrivé vraiment très très gros donc forcément quand les autres deviennent plus compétitifs il ne peut que perdre des parts de marché donc donc voilà mais non non je n'ai pas trop de ce qui est fou ça reste effectivement la croissance des dépenses sur les cloud providers qui reste enfin ça ne fait qu'augmenter de façon tellement significative que c'est bon tu comprends aussi pourquoi tous les petits et les plus petits se disent bon bah si j'arrive à choper ne serait-ce que quelques pourcents je suis bien donc voilà maintenant je n'ai pas plus d'avis que ça pardon Damien tu veux rebondir ouais il y a pas mal de choses je pense qui peuvent être dites je vais essayer de ne pas être trop long ça ne m'étonne pas trop honnêtement pour globalement plusieurs raisons déjà Microsoft selon comment c'est comptabilisé ils peuvent compter beaucoup de choses dans l'offre cloud notamment tout ce qui est lié au parc donc autant de l'azur 360 que toutes les offres d'admanager etc qui sont et d'exchange qui sont quand même des choses qui sont très populaires auprès des DSI il ne faut pas oublier que Microsoft on a beau ne pas les aimer ils ont un bon carnet de contacts chez les DSI dans à peu près tous les pays du monde donc c'est assez simple de pousser des solutions ça m'est étonné qu'ils ne soient pas passés à l'offensive beaucoup plus tôt en tout cas beaucoup plus fort beaucoup plus tôt mais je pense aussi qu'ils avaient besoin de maturité sur leurs produits maturité qu'ils ont l'air d'avoir quand même aujourd'hui j'en vois de plus en plus si j'ose dire ensuite pour ce qui est de Google je pense que eux ils avancent bien aussi alors c'est pareil je ne sais pas s'ils comptent la suite la suite bureautique Google dans les stats comme Microsoft ce qui peut aider aussi ce que AWS n'a pas et ensuite ce qui me semble intéressant pour Google serait de voir les produits je serais prêt à parier que beaucoup de gens qui vont sur Google c'est pour GCP le Kubernetes manager de GCP qui est quand même le meilleur cube dans les trois et toute la partie data avec BigQuery et tout ce qui s'ensuit qui est là aussi vraiment un monde d'avance donc je pense que pour eux c'est vraiment les deux axes de progression donc ce n'est pas étonnant après AWS pourquoi eux ils n'arrivent pas à prendre plus de marché je pense qu'ils ont pris tout le marché qu'ils pouvaient à un moment aujourd'hui pour eux c'est beaucoup plus dur de prendre du marché et leur but c'est plus de garder on va dire le marché et en perdre le moins possible parce que la concurrence va être de plus en plus agressive ce qui est normal Merci Demir ce qui est intéressant et ce que je n'ai pas dit en fait c'est que Amazon Web Services plus Google plus Azure représentent 66% des parts de marché et tu le verras avec les liens que je te mets en description en fait les clouds américains donc déjà sont les premiers sont classés et tout cela représente un rapide calcul 73% des parts de marché ensuite il y a les clouds chinois qui représentent 6% puis il y a 21% c'est les autres d'après ce que je lis ça inclut en fait le chiffre d'affaires sur les plateformes as a service infrastructure as a service et le cloud privé et potentiellement pas les sas ça reste à valider mais en tout cas le graphique que j'ai sous les yeux ne parle pas des sas et moi tout ça en effet ça me fait dire qu'il y a énormément d'argent là dedans parce que pour dépenser près de 74 milliards ça veut dire qu'il y a un chiffre d'affaires monumental parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser autant en recherche et développement si on n'a pas je ne sais pas moi fois 4 fois 5 fois 10 en chiffre d'affaires moi ce que ce que je voulais apporter et je voulais en débattre avec vous c'est la soutenabilité écologique de tout ça puisqu'on sait que l'IA fait partie des dépenses et on sait que l'IA a un coût écologique très important que ce soit en termes d'entraînement ou en termes d'utilisation et en termes de renouvellement des machines est-ce qu'à votre avis c'est soutenable de continuer comme ça parce que là je ne parle même pas c'est même pas du cloud d'hébergement de services VOD ou autre enfin je veux dire là vraiment l'IA va exploser dans les années à venir et donc ça veut dire que les dépenses énergétiques et ressources naturelles cloud vont exploser qu'est-ce que vous en pensez vous de de ce truc là en tout cas moi à titre perso je suis inquiet de voir autant de dépenses aussi vite et je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir la distance tu veux dire autant de dépenses pour avoir des IA qui hallucinent des librairies qui n'existent pas et qui servent après de failles pour du code malicieux non ça malheureusement la crainte de l'IA je vois ça un peu comme la suite entre guillemets logique alors je ne dis pas que je cautionne pour autant mais c'est l'usage logique qui sera fait de ces plateformes et tout donc ça va être très compliqué d'aller contre ça c'est c'est encore un autre sujet quand même cette histoire d'IA on va dire et l'écologie comparée au sujet de base mais rapidement moi je pense qu'on est encore au début de l'IA au début on va dire la nouvelle phase de l'IA où ça a repris un peu de c'est nouveau à la mode on va dire c'est un peu comme tout l'IA c'est assez vieux des gens faisaient des recherches dessus mais c'était moins la mode donc c'est un moins de financement et maintenant c'est nouveau à la mode un peu comme on va dire l'espace l'exploration de l'espace qui n'était plus du tout à la mode on ne foutait plus d'argent dedans alors qu'on avait été sur la lune et puis d'un coup Yameus qui vient il fait j'ai une trop bonne idée je vais investir dans rien d'espace d'un coup tout le monde doit investir nouveau dedans c'est pareil c'est des effets de mode et d'investissement et l'investissement il drive un peu la recherche sur ces choses là donc aujourd'hui on a un stade où on fait de la recherche dessus moi ce que j'espère entre guillemets et ce que je pense qui va arriver après je me tromperai peut-être c'est qu'aujourd'hui on essaie de faire ça sur du matériel qui n'est pas adapté en tout cas qui n'est pas optimal pour ce type de choses donc ce qui fait qu'on en surconsomme clairement tout comme si demain je vais chercher du pain et je prends une Ferrari une F40 ou quelque chose comme ça c'est pas adapté et je vais sûrement plus polluer que je pourrais faire autrement et à terme pour moi et je pense même potentiellement dans pas si longtemps ils vont avoir un intérêt à développer une architecture vraiment plus adaptée à l'IA que ça soit quelque chose entre le processeur peut-être et le GPU il y a déjà des petits essais qui se font pour gagner en performance et je pense que ça ça nous permettra de réduire grandement déjà l'impact au niveau au niveau matériel puis après pour l'électricité si on arrive à continuer à développer le nucléaire et tout ça je pense qu'on peut avoir quelque chose qui soit soutenable ouais alors pour moi c'est un lien parce que les dépenses de R&D sont liées à l'IA c'est pour ça que je voulais faire le lien et puis parce que je vois les cloud providers et donc les data centers se répandre et c'est pour ça que je voulais en parler parce que moi ça m'inquiète notamment pour l'épuisement des ressources naturelles à mon avis qui va arriver avant l'épuisement des ressources énergétiques est-ce qu'il pourrait être problématique pour nos business parce que l'IA tu dis en effet on en faisait avant mais pour moi elle est rentrée clairement dans le grand public il y a moins de deux ans clairement il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils comme Tchad GPT et autres et je vois pas comment ça peut ne pas continuer à se répandre alors peut-être qu'il va y avoir un ralentissement mais j'y crois pas pour moi on est vraiment face là à quelque chose proche de la révolution industrielle donc une automatisation supplémentaire là on s'éloigne carrément du sujet il faudra qu'on en reparle mais cette histoire là et c'est ce que tu dis j'espère qu'on va arriver à avoir des architectures qui vont faire des économies d'énergie et de ressources parce que sinon il va falloir faire des choix et se restreindre sur certains trucs je pense vraiment qu'on va y arriver et puis faut pas oublier si on prend un peu de perspective j'ai envie d'être positif aujourd'hui mais si on prend un peu de perspective sur tout ça faut pas oublier qu'on est globalement on va dire à l'apologie humaine niveau technologie en tout cas au jour N comparé au passé on a un taux de personnes qui ont fait des études qui sont très intelligentes qui sont supérieures à ce qu'on a eu dans le passé on a des outils qui sont super à tout ce qu'on a pu avoir dans le passé avec tout ça j'ai du mal à voir comment on pourrait pas faire mieux c'est comme tout pour moi c'est toujours pareil les technologies au début c'est pas optimal ça surconsomme c'est un peu chiant et puis après on fait des évolutions je sais que je prends toujours les exemples d'industrie automobile parce que c'est quelque chose qui est super intéressant d'un point de vue on va dire cycle de vie parce que c'est une industrie qui est assez vieille mais pas trop en même temps et puis on voit comment elle a évolué mais on voit très bien qu'on est arrivé à un point où on faisait des choses très complexes et aujourd'hui on simplifie énormément pour utiliser notamment moins de ressources et on recyclait un maximum donc c'est une question de cycle moi je suis sûr que dans un an voire deux ans on commencera des procédures dédiés à ça avec une architecture hybride entre du GPU et de la RM pour le coup un truc qui va combiner le meilleur des deux et on sentira beaucoup moins passer ces choses là et l'IA d'un autre côté nous aidera à optimiser un tas de choses qui nous permettront de gagner encore plus de ressources d'un autre côté peut-être de polluer moins peut-être que les IA vont nous permettre de découvrir des solutions pour améliorer tout ça il faut positiver il faut garder espoir c'est plus important ah mais c'est clair il faut avancer merci pour cette note positive en tout cas croisons les doigts pour la suite alors si tu nous écoutes sache que ce podcast il est en licence libre en CC by SA c'est une licence créative commune ça veut dire que tu peux le prendre le diffuser tu peux découper des bouts les remettre dans tes podcasts etc la seule chose que tu as à faire c'est de citer la source et de dire que ça vient de chez nous avec le lien du podcast si en plus tu veux nous dire quelques mots en nous disant hey les gars et les filles parce qu'on a aussi une podcasteuse j'ai utilisé le podcast ça nous fera énormément plaisir de voir qu'il est diffusé et qu'il est réutilisé surtout et ben du coup Damir c'est toi qui va nous parler de la dernière news ouais je vais vous parler de la dernière news ce sera peut-être un peu moins positif un peu moins sur une note d'espoir donc on va parler de la backdoor XZ en tout cas celle qu'on a appelée comme ça ou XZ LibZMA donc qui est une backdoor qui a un peu secoué le monde de Linux du coup il y a quelques semaines et je souhaitais revenir dessus parce que à mon avis c'est un des faits on va dire de hacking si j'ose dire les plus intéressants depuis très 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 longtemps pour un tas de raisons il y a un tas d'aspects qui sont super intéressants je vais essayer de résumer ça sera forcément pas complet on pourra en faire un podcast de 3 heures je pense et on n'en aurait pas fini avec cette histoire donc je vais essayer de reprendre la timeline globalement et prendre les éléments les plus marquants sur lesquels je voudrais développer des points donc il y a maintenant 2 ans il y a une personne qui a fait qui a utilisé son compte GitHub pour aider sur un repo qui est le repo XZ LibZMA donc ce repo là en fait c'est un repo qui est grandement lié en fait en dépendance à OpenSSH qui permet de gérer la compression des paquets du trafic et là ce qui est intéressant c'est que déjà on ne parle pas d'un repo on va dire majeur ou quelque chose qui a trop de visibilité on ne parle pas d'un repo comme OpenSSH directement comme système D etc donc dans ce repo là il a commencé à commit comme tout bon contributeur pourrait faire donc il a commencé à aider sur des petites choses puis de plus en plus de débloquer des gens etc la personne qui maintenait ou qui maintient encore ce projet était pas mal prise et n'avait pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ce projet donc pour lui c'est un peu une très bonne nouvelle quand vous avez quelqu'un qui contribue régulièrement à votre projet qui vous aide que vous étiez tout seul et en galère parce que justement votre projet il a moins de visibilité qu'un gros projet qui est sur le devant de la scène vous galérez plus à avoir des aides et des contributions donc jusqu'à là tout le monde est content ça avance et ça on parle de l'année 2022 début d'année 2022 ça ça suit son chemin il y a plusieurs commits il aide il donne plusieurs coups de main et puis quelques mois plus tard il commence du coup à avoir une pression plus importante qui est mise sur le contributeur le mainteneur du projet du paquet et non pas du paquet de la libre le mainteneur de la libre et de l'outil qui est dédié avec et cette pression elle va s'accentuer avec le temps avec plusieurs mails et plusieurs échanges où des gens vont lui demander si le projet est maintenu il va mettre du temps à répondre et les gens vont lui dire que c'est globalement pas acceptable d'être mainteneur d'un projet si on n'a pas le temps de le gérer ou de répondre aux gens donc les échanges vont être un peu tendus cette pression va s'accentuer petit à petit jusqu'au point où on va lui suggérer à plusieurs reprises de passer du coup ce nouveau contributeur en tant que mainteneur et on va pousser à faire ça rapidement donc petit à petit on va lui dire deux trois fois de pourquoi attendre tel release pour le passé mainteneur on en a besoin maintenant d'avoir du support ce qui fait que la personne qui gérait ce projet va céder et va d'ailleurs expliquer qu'elle était mentalement fatiguée et atteinte de tout ça donc du coup c'était aussi une manière on va dire de se libérer parce que quand on met la pression là-dessus pour pousser à passer le flambeau on finit par accepter on va dire et je précise que ces échanges sont assez crus assez violents c'est pas des gants en mode tu es sûr que tu n'es pas en train de faire un burn-out ou autre c'est vraiment c'est inacceptable franchement je ne comprends pas ce qui prend du temps etc donc pas des messages très sympas donc du coup on a notre gentil hacker donc je n'avais pas précisé c'est Jiatan le nom en tout cas sur GitHub qui a pris le contrôle en tant que mainteneur du dépôt il va continuer à maintenir le dépôt il va merge un tas de trucs et il va commencer à ajouter des petits bouts de code un peu malicieux pas des trucs de fou des choses dans le git ignore des choses de ce type là donc rien qui à première vue pose problème il va faire ça petit à petit il va le noyer dans plein de commits parce qu'il a pendant ce temps il contribue vraiment au projet il le fait avancer il corrige des bugs il fait du support et deux ans plus tard donc là il faut bien se rendre compte quand même que ça fait deux ans qu'il a commencé à contribuer au repo il va injecter une backdoor et pour injecter la backdoor il ne va pas aller dans le code et faire une fonction mybackdoor et lui dire voilà je la déclenche par défaut il va être plus malin que ça et c'est là où c'est super intéressant c'est qu'il va faire du coup quelque chose qu'on pourrait rapprocher des supply chain attack donc il va injecter ça en dépendance dans le build ce qui fait que si on regarde le code de la lib on ne voit pas de problème on ne voit pas de backdoor par contre si on commence à regarder dans le process du coup de make pour générer cette lib et le paquet là on se rend compte qu'en fait il injecte du code extérieur qui est un code malicieux et ce code là il est injecté dans le paquet qui est build et qui est livré là on pourrait se dire que ce n'est pas très grave parce que les distributions d'ailleurs repackage vont du coup recompiler de zéro et ils n'auront pas le problème là en réalité si parce que soit ils utilisent le même process de build qui contient dans son définition de make cette faille soit ils vont réaliser le package déjà fait par cette personne donc le package contaminé et on se retrouve avec toutes les distributions qui ont une grande partie des distributions qui ont repackagé cette lib V-Rollet donc cette lib V-Rollet qui n'était quand même pas activée si facilement que ça il fallait utiliser forcément système D pour démarrer du coup OpenSSH et il fallait avoir OpenSSH sur son post donc sur le post ou sur le serveur où Linux était installé pourquoi je dis sur le post parce que ça a été repéré assez rapidement pour que ça ne contamine pas les versions stables donc beaucoup moins les serveurs et là où c'est intéressant aussi un dernier point qui moi me semble assez fou mais qui nous a sûrement beaucoup sauvé de temps et d'arrachage de cheveux à tout le monde c'est que ça a été repéré par un ingénieur chez Microsoft si ma mémoire est bonne qui ayant fait une mise à jour du coup sur sa version on va dire de testing de sa distrib a remarqué que son SSH était de 200 millisecondes plus lent à ouvrir une connexion donc vu que c'était une personne qui était brisant du type à tryharder et qui devait un peu s'emmerder il s'est dit tiens je vais voir pourquoi c'est plus lent et en faisant ça en fait il a tiré le fil et il est allé dans le rabbit hole comme il dirait et il a trouvé cette backdoor qui avait été placée ici et puis toute l'histoire a monté ce qui a fait un super storytelling dans le sens où on a découvert les choses petit à petit et on a trouvé ça incroyable donc globalement pas d'inquiétude au final il n'y a que les versions vraiment de testing qui ont été touchées si vous êtes sur votre poste si vous avez un PC et que vous n'avez pas open SSH il n'y a pas trop de risques mais en tout cas mettez bien à jour mais là où c'est intéressant pour moi c'est plusieurs points déjà c'est quand même que là on a une attaque qui commence par l'ingénierie sociale qui n'est pas une attaque qui est prévue genre sur ouais au bout de 3 mois j'ai un résultat en mettant la pression ou autre c'est qu'on a mis quand même 2 ans c'est vraiment sur le temps long donc ça c'est super impressionnant ensuite pour moi ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment attaqué une dépendance qui est un peu sneaky pas une grosse dépendance je choisis une petite dépendance qui n'a pas beaucoup de personnes pour maintenir donc peut-être point de contrôle donc aussi qui sera plus susceptible d'être heureux si on va l'aider il va aussi du coup jouer beaucoup il y a un gros jeu sur la mise en pression du coup du mainteneur on ne sait pas si c'était des comptes qui étaient rattachés à l'attaquant ou si c'était des gens random et là moi ce que je trouve fou d'ailleurs c'est quand même qu'on parle de gens qui ont mis des gros taquets dans les mails à un mec qui donne de son temps pour maintenir une libre on lui a foutu des gros taquets et visiblement il n'y a personne qui a été choqué dans le sens où pour moi ça montre quand même qu'il y a un problème dans l'open source c'est qu'on trouve ces messages-là normaux on trouve ces messages-là en tout cas on ne relève pas spécialement le truc si jamais on avait des échanges plus respectueux avec les mainteneurs ou les choses dans les cas comme ça on aurait peut-être là déjà pu se poser des questions mais ça je digresse un petit peu ensuite le truc intéressant c'est qu'on n'a pas mis dans le code on l'a mis dans le process de build et on ne l'a pas fait d'un coup donc on l'a injecté dans le process de build petit à petit ça aussi je trouve c'est assez dingue et enfin pour finir c'est qu'on a été sauvé non pas par un test automatique non pas par une IA merveilleuse qui aura bouffé tous nos ressources matérielles mais on a été sauvé par un putain de mec qui faisait un tryhard sur du coup une latence de 200 millisecondes sur son SSH mais pour le coup pour tous ces aspects là je trouve je trouve cette backdoor super intéressante tu aurais sûrement moins d'en parler beaucoup plus j'ai même hésité à en parler beaucoup plus dans un autre format mais pour le coup c'était passionnant à suivre et je pense que ça remonte pas mal de problèmes je ne sais pas si tu avais suivi Christophe tout ça et ce que tu en as ce que tu en as pensé j'avais suivi de très loin j'en avais entendu parler et je trouvais ça assez impressionnant de prendre autant de temps pour arriver à ça je me suis quand même posé la question aujourd'hui je n'ai pas la réponse de c'est quoi le bénéfice enfin plutôt quel a été le bénéfice j'imagine que le bénéfice attendu c'était vraiment de cibler tout un tas de trucs mais j'imagine c'était au peu nécessaire la cible c'est quand même assez sensible mais finalement c'est quoi le bénéfice qu'il y a eu pour cette bague d'or et moi ce que je trouve étonnant c'est que il y a quand même des gens qui pensent que ce genre de choses va réussir alors qu'on est dans le monde du logiciel libre et alors certes là on a eu de la chance parce que ça a été trouvé rapidement mais ça aurait pu être trouvé quand même mine de rien ce genre de choses sur le logiciel propriétaire combien de temps on aurait mis pour le savoir peut-être moins parce que pour arriver à contribuer sur le logiciel propriétaire il faut justement entrer les tests exactement c'est là tout le débat là on n'a pas du tout été sauvé par l'open source on a été sauvé par vraiment la chance et si ça se trouve moi là je vais un petit moment vous allez commencer à être parano ça se trouve on a déjà eu le cas sur d'autres choses on n'a pas remarqué on a des backdoors sur tous nos serveurs quand je disais le logiciel propriétaire tu vois tu peux empacter d'autres briques propriétaires ou alors l'éditeur lui-même du logiciel propriétaire peut te foutre une backdoor sans que tu le saches c'est plutôt ça que j'imaginais mais en effet là clairement est-ce que toi tu as eu vent du bénéfice qu'il y a eu et puis surtout ce mainteneur il devient quoi il a été éjecté de github ou qu'est-ce qu'il devient il a toujours son compte les comptes des deux ont tout de suite été ont été bloqués du mainteneur original et du coup du mainteneur qui avait fait le coup de force on va dire pour obtenir cette place question bénéfice on ne sait pas ça peut être un tas de choses ça peut être pour des ça peut être con mais ça peut être juste pour du pognon ça aurait pu se vendre cher ça peut être juste pour un défi ça peut être pour des questions politiques ça peut être vraiment un tas de choses ça je pense qu'on ne le saura pas je ne me souviens pas si on le saura un jour moi j'imagine bien une cyberguerre en effet quelque chose comme ça ça pourrait être en ce moment même vu l'état du monde ça pourrait être valable et toi Erwan qu'est-ce que t'en dis ? alors moi j'avais suivi un petit peu l'histoire mais par contre je n'avais pas l'origine story avec la pression mise par mail que le gars a subi c'est c'est intéressant parce que du coup donc je n'avais pas cette info mais je comprends que ça a eu un impact fort dans la décision d'inclure le gars dans la boucle et en fait c'est 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 assez c'est assez fou quand on y pense quoi c'est que tu disais c'est du social engineering c'est exactement ça c'est à dire que on a beau avoir les systèmes de sécurité les plus avancés les tests les plus poussés etc au bout d'un moment si tu arrives à mindfuck un humain et à lui faire accepter un truc bon bah ça y est c'est gagné tu n'as pas besoin de tout le reste et après effectivement moi ce qui m'avait surpris dans cette histoire et je n'arrive pas à savoir à quel point c'est vraiment c'est vraiment le cas mais c'est si vraiment c'était un plan depuis le début ou si c'est genre au bout de x temps que que le gars il s'est dit ah en fait je me rends compte que je peux avoir de l'impact enfin ça et comme tu dis on ne saura probablement jamais trop les motivations et tout mais c'est c'est ça qui est intéressant et comment dirais-je et effectivement la conclusion aussi c'est que il faut toujours avoir dans son équipe des rageux qui vont chercher à comprendre des trucs un peu un peu un peu chelou et là et là c'est cool c'est cool mais ouais ouais l'histoire elle est assez ouf moi ça me rappelle on en avait parlé il y a quelque temps aussi dans un podcast une histoire pas tout à fait similaire mais qui reprend un peu cette même idée d'une dépendance qui est vérolée donc du coup qui est inclue dans du code beaucoup plus populaire et qui injecte un comportement inattendu c'était sur je me souviens plus de tout le détail mais c'était sur Node il y avait une dépendance qui faisait je ne sais plus trop quoi d'ailleurs mais en tout cas qui était inclue dans 12 milliards de projets dont certains très populaires et du coup ça avait pas mal crié donc moi je trouve que ce qu'on peut retenir aussi nous à notre niveau c'est au moins de toujours faire l'effort je ne sais pas par exemple sur GitHub il y a le comment ça s'appelle le dépendabot qui est pas mal pour avoir des inputs sur est-ce que les trucs que j'inclus dans mon code il y a des failles de sécurité reconnues ou pas alors bien sûr dans ce cas là ça aurait pas ça aurait pas marché mais ça fait partie des trucs à mettre en place pour essayer de se prémunir au max d'inclure des trucs avec des failles ou quoi quand on n'est pas en mesure de tout suivre et j'en replace une pour un outil dont on qu'on avait évoqué il y a pareil il y a quelque temps dans un des podcasts que moi j'utilise au quotidien et que je trouve très bien c'est le le site newrelease.io je ne sais plus s'il y a un S à release mais qui vous permet de vous mettre les projets les projets GitHub mais ça peut être aussi ça lit par exemple ce qu'il y a sur PayPay etc ouais Docker etc et ça va vous dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de ce truc là avec le changelog et tout et moi je trouve que c'est aussi un moyen pas cher facile à inclure dans vos CI pour garder à jour etc pour suivre l'évolution de vos dépendances et tout et du coup essayer d'éviter un maximum ce genre de soucis je crois que le podcast que tu cherchais c'est celui de janvier 2022 où on parlait de grève développeur et open source en effet c'est quelqu'un qui avait fait grève de manière un peu brutale en injectant du code malicieux sur sa sur sa librairie je mettrai le lien dans la description et il y a une fiche YouTube qui va s'afficher et bien merci pour tous ces mots et si vous êtes ok je vais passer à la suite allons-y alors si tu nous écoutes et que tu nous regardes sur YouTube et que tu veux avoir le swag le même que moi avec mon super suite le swag des compagnons va se lancer puisque je vais lancer une boutique de vêtements donc tu peux t'inscrire sur la liste d'attente et tu auras droit à une réduction au lancement de la boutique tu peux aller sur bref.lidra.fr slash cddgoodies tu trouveras aussi le lien en description alors notre traditionnelle section des outils on n'a pas René ce soir petite pensée pour lui qui est notre fournisseur officiel d'outils mais on n'est pas en reste puisqu'on a quand même pas mal d'outils mine de rien puisque je crois que Damir t'en a ajouté pas mal alors on va commencer par un outil qui s'appelle RedK donc je vous le disais tout à l'heure RedK c'est comme Redis mais sur SQLite et c'est du coup open source puisque RedK vise à prendre en charge pas tout Redis mais au moins 5 types de données que sont les chaînes les listes les ensembles les hachages et les ensembles triés donc vous pouvez voir une réimplémentation de Redis sur SQLite en allant sur le GitHub qui est dans la liste des outils est-ce que ce genre d'outils justement ça vous interpelle et vous intéresse pour avoir une alternative à Redis moi j'attends de voir comment ça va évoluer pour l'instant je suis plus dans l'expectative on va dire moi je suis un peu comme Damir là-dessus c'est à dire que je trouve l'initiative cool c'est bien mais je regarde ça de loin et puis on verra ce que ça deviendra pour faire un move plus sérieux oui je trouve aussi mais ne serait-ce que pour l'idée de réimplémenter Redis sur SQLite qui du coup c'est une autre manière de voir les choses je trouve ça intéressant mais en effet c'est pas encore prêt pour être utilisé en production ou alors sur des tout petits sas peut-être je ne sais pas Damir je crois que l'outil suivant c'est le tien c'est même pas moi du coup moi ça me dit rien alors c'est Erwan oui c'est moi je pensais que j'avais mis mon nom excusez-moi on a eu ma qualité d'animateur de participant pardon pardon mais oui c'est moi et attention c'est pas un outil mais je voulais parler d'un compte Twitter puis c'est dispo sur d'autres plateformes Work Chronicles qui est qui est qui est juste des petits sketch des petits sketch strips qui sont très très courts de 4 cases à chaque fois qui racontent des situations de travail et en fait c'est on suit des équipes tech un peu on peut imaginer comme commit strip mais en beaucoup plus on va dire épuré et il y a pas mal de vannes qui touchent le monde du devops et du dev et du coup pour vous offrir un petit sourire tous les jours parce qu'il publie quand même assez régulièrement Work Chronicles c'est très sympa et le dernier est sur la documentation qui n'existe jamais quand on arrive quelque part et il est moi je le trouve très très drôle et enjoy Work Chronicles du coup en parlant de BD un peu marrant sur la vie en entreprise je rajoute juste sur le blog de l'outil Toggle ils font souvent des petites BD des petits comics qui sont très marrants sur la vie et les langages de programmation je vais mettre le lien aussi merci je suis allé m'abonner puisque je suis un grand fan de commit strip et donc j'aime beaucoup aussi l'esthétique épurée de Work Chronicles l'outil suivant c'est un outil à moi du coup je vais vous parler de Rospo alors je ne l'ai pas testé celui-là c'est un outil qui est destiné à créer des tunnels SSH sécurisés et fiables on parlait justement de SSH tout à l'heure donc là l'idée c'est de fournir un seul binaire qui inclut à la fois le client et le serveur l'objectif c'est de rendre les tunnels SSH amusants et compréhensibles alors ça c'est la promesse qui donne moi ce qui a attiré mon attention c'est que la configuration se fait grâce à un fichier YAML qui me semble même si la config d'Open SSH n'est pas compliquée mais qui me semble beaucoup plus digeste néanmoins je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est peut-être pas encore prêt pour remplacer Open SSH mais pour s'amuser pourquoi pas qu'est-ce que vous en dites alors pour être totalement franc moi j'ai mon alias qui va bien avec les options et tout sur lesquelles j'ai juste à mettre les machines sur lesquelles je dois rebondir ou faire mes tunnels donc je pense que je suis clairement pas la cible j'aurais trop de mal à changer mes habitudes là-dessus je ne suis pas la cible moi j'ai l'impression de ne pas en faire souvent des tunnels qui soient compliqués parce qu'en général moi j'arrive à les taper sans trop de soucis en ligne de camp après j'en fais pas non plus très très souvent mais mais ouais sinon le mieux pour moi ça me semble quand même d'avoir un VPN dans beaucoup de cas ben là clairement ça peut être installé sur un VPN ou un petit conteneur qui tourne en tant que VPN si tu utilises Rospo ben dis-le nous et dis-nous ce que tu en penses je crois que le suivant il est bien de dab hier cette fois-ci ouais cette fois-ci on n'a pas eu de déplacer mon identité je suis sauvé ben je vais parler de ClueCTL qui est un outil en fait que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment tester mais qui globalement pour moi est à suivre dans le coin de l'oeil pas forcément à utiliser tout de suite mais clairement à suivre c'est un outil qui permet de faire plusieurs choses en réalité qui apporte plusieurs choses mais globalement c'est ce qui va permettre de gérer des déploiements sur des clusters Kubernetes que ce soit du Helm ou du Customize ça va permettre de faire du templating là-dessus ça va permettre de run et d'avoir des diffs un peu comme si on faisait du Terraform plan et ça va apporter en plus de ça un outil pour faire du GitOps avec et une WebUI donc clairement ça a l'air d'apporter un peu un tas de choses et c'est intéressant est-ce que ça va être une alternative à terme à du flux ou de l'argot je ne sais pas mais en tout cas moi je me garde ça de côté pour voir comment ça va évoluer ça a l'air intéressant moi j'avais vu passer ce excuse-moi je voulais juste dire moi je l'avais vu passer parce que un de mes anciens collègues me l'avait fait suivre mais je n'ai pas bien compris vraiment la key feature qui ferait que quelqu'un qui est habitué à flux CD par exemple passerait là-dessus et c'est pour ça que je n'ai pas plus tilté que ça pour moi la key feature c'est vraiment d'avoir tout qui est packagé d'avoir un système qui va permettre de gérer les dépenses un peu plus simplement que flux on est très libre entre guillemets flux c'est vraiment qu'un moteur après tu rajoutes ce que tu veux derrière là globalement il te donne vraiment un tas d'outils directement une UI web et tout ça donc pour moi le vrai intérêt c'est là-dessus il se place plus comme ça merci je suis un peu éloigné du monde cube en ce moment mais ça m'intéresse fortement moi je suis team Argo je sais que toi Damir t'es plutôt team flux mais en effet ça me rappelle un peu Argo avec cette interface graphique après c'est une ligne de commande aussi oui c'est aussi une ligne de commande c'est pour ça que ça fait beaucoup de choses donc moi je pense que le vrai intérêt d'un outil comme ça c'est plus d'avoir directement son écosystème avec un minimum sans avoir à ajouter des plugins ou autre qu'autre chose je pense qu'elle est vraiment là leur proposition d'être un peu plus simple du coup à mettre en place oui ça a l'air très versatile genre tu peux l'utiliser dans une intégration continue j'imagine que ça peut faire aussi du GitOps en mode pool c'est à dire que tu l'installes sur le serveur ou en ou en tant qu'agent dans ton Kubernetes et puis il va aller les chercher j'imagine que tu peux faire ça aussi et donc tout ça avec le même outil c'est en tout cas la promesse d'après ce que j'ai compris de la doc et ben on va aller regarder ça de plus près merci et ben tu as un autre outil dis donc Damir oui oui c'est toujours moi du coup on a parlé de Loki et Loki c'est bien mais on pourrait espérer mieux on pourrait espérer de la concurrence pour améliorer les choses donc du coup je vais vous parler de Kwikwit qui est en fait un outil assez jeune mais qui se veut comme étant une alternative très axée sur la performance au niveau des recherches et autres sur ce type sur ce type de besoin donc du coup sur des consultations de logs notamment et après ils veulent rajouter comme beaucoup de gens l'open télémétrie les traces et tout ça là où c'est intéressant c'est que pour moi c'est un des plus gros soucis de Loki c'est vraiment les perfs donc si ça peut régler le problème pourquoi pas ah oui c'est du coup c'est plus économe en ressources c'est intéressant ça alors plus efficace surtout parce que Loki de ce que j'ai vu en tout cas c'est pas moi qui ai testé dans ma boîte mais parce qu'on a nos logs sur Loki pour la majorité de nos clients par défaut et ça peut être un peu lent dans les recherches et autres notamment dû au fait qu'il n'y ait pas d'index tout simplement et bah je suis que d'aller voir ça après ça veut dire que tu remplaces Loki dans ton Grafana avec Koui Koui c'est ça si tu utilises Grafana comme nous excuse moi j'ai eu un micro coupure dans le casque je disais du coup ça remplace ton Loki dans ton Grafana et c'est Grafana qui va s'interfacer avec Koui Koui et pas c'est ça ok intéressant et toi Erwan qu'est-ce que tu en penses ? bah j'ai rien à ajouter pardon je connaissais pas et effectivement c'est enfin je viens de regarder rapidement suite à la présentation le site et la promesse est intéressante maintenant il faut que ça soit benchmarké parce que là les boîtes qui citent c'est pas des choses qui nous parlent forcément pour démontrer la valeur on va dire et bah merci pour ces petits outils alors moi je vais parler d'un outil qui n'a pas de nom qui n'a pas de nom officiel donc je l'ai appelé GitLab Python d'Orametrix c'est un outil en fait de Benoît Quétil je pense que ça se prononce comme ça Benoît j'espère que je fais pas d'impair sur ton nom de famille de Zenica donc il nous propose dans un article de blog un petit script Python pour calculer les métriques d'Ora depuis vos projets GitLab puisque si vous avez pas GitLab je crois que c'est la version Ultimate qui propose les d'Orametrix ou la version Premium je sais plus en tout cas si vous êtes sur la version Core vous avez pas ce genre de truc mais là l'idée c'est de fournir un petit script Python que vous pouvez lancer et qui va interroger vos projets et qui va calculer les d'Orametrix donc les métriques d'Ora on en parle régulièrement notamment quand il y a le rapport qui sort et d'ailleurs j'en profite pour dire que le questionnaire des métriques d'Ora est ouvert j'ai vu ça cette semaine petit aparté qu'est-ce que vous pensez de ce genre de petits outils qui ne payent pas de mine et qui sont plutôt là pour vous apporter des informations Clairement c'est le genre de petits outils qui peuvent être très utiles ça me fait penser à un autre outil mais que j'ai plus le nom dont quelqu'un de mon entreprise m'a parlé qui permet de calculer notamment de donner en gros toutes les métriques pour calculer tout ce qui est SLAI etc donc c'est le genre d'outils qui sont bien pratiques au quotidien et c'est vrai qu'on y pense un peu moins forcément à les citer parce que c'est plus plus petit c'est vrai je me suis dit que ça pourrait être sympa si tu as l'outil n'hésite pas à venir en parler dans un futur actus devop justement Damir mais je le ferai je le noterai pour la prochaine fois merci Irwan toi est-ce que tu es fan de ce genre de petits trucs alors je trouve ça cool mais par contre j'ai pas bien compris ce que tu as dit c'est des métriques qui sont données par GitLab naturellement quand tu as le plan le plus non en fait quand tu as l'un des deux plans tu as accès à toute une interface qui te donne des métriques d'aura c'est beaucoup plus poussé là l'idée c'est d'avoir un petit script piton qui va aller scanner tes projets et qui va te donner des métriques bon en plus d'après ce que j'ai lu dans l'article les métriques sont calculées de manière différente donc à toi de voir donc si tu n'as pas justement la licence premium ou ultimate je ne sais plus exactement dans laquelle c'est et bien tu peux utiliser ce genre d'outil après ça ne génère pas un rapport prêt à être ingurgité mais je pense que comme il y a le code du script piton tu peux très bien générer des csv ou des trucs comme ça ok ok en tout cas c'est cool d'avoir ça bravo aux contributeurs donc si tu nous écoutes tu peux retrouver tous ces outils sur le site des compagnons puisque maintenant il y a une page outils sur le site avec un moteur de recherche justement je parle des compagnons mais les compagnons c'est pas que un podcast c'est pas que des vidéos ni un site internet c'est aussi une communauté avec un forum de discussion et on est tous les 3 dessus donc tu peux venir discuter avec nous et discuter avec tout un tas d'autres professionnels puisqu'il y a beaucoup de gens donc pour t'inscrire c'est simple tu vas sur le site compagnons-devops.fr tu t'inscris et tu seras automatiquement invité à participer au forum alors encore une fois merci à tous les deux pour cet épisode qui on s'est dit en lançant l'émission bah on est que 3 ça va pas durer longtemps on est déjà à 1h26 donc bah merci à vous deux encore une fois de votre temps et puis je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin et on va commencer par Erwan ravi d'avoir pu discuter de plein de plein de choses avec l'équipe OG de compagnons des devops donc c'est cool et puis j'espère que ça aura été instructif pour vous à bientôt ouais c'était top moi si je peux donner du coup un mot de la fin bah je vous dirais d'être gentil avec les mainteneurs et les contributeurs qui aident sur les projets open source dans le meilleur des cas vous allez peut-être juste donner le sourire à quelqu'un qui en a des fois un peu besoin et peut-être même sauver le monde d'une faille open source qui aura mis à sac tout notre monde merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du devops à bientôt la balado-diffusion des compagnons du devops est produite par l'hydra Sous-titrage ST' 501